Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir l'arme spéciale de la map Citadelle des Morts qui est une épée et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir l'améliorer en feu. Alors première chose que vous allez devoir faire c'est d'ouvrir la totalité de la map pour accéder au Pack-a-Punch. Quand vous aurez accédé au Pack-a-Punch, vous allez devoir atteindre la manche 10 plus ou moins pour avoir un zombie avec un seau sur la tête qui va vous donner justement un item de seau. Quand vous avez cet item, vous allez devoir vous rendre au passage du Grand Hall pour interagir avec des chevaliers. Mais très important, chaque épée de chevalier appartient à une catégorie bien spéciale. Donc quand vous allez regarder le chevalier en question, vous avez une tête de lion pour l'épée de lumière, vous avez un dragon pour l'épée de feu, vous avez un cerf pour l'épée de vent et vous avez un corbeau pour l'épée des ténèbres. Donc là ce qui nous intéresse dans cette vidéo c'est le chevalier avec le dragon dessiné sur son torse. Donc vous récupérez cette épée, quand vous avez cette épée vous allez devoir vous rendre dans le hall d'entrée en haut de l'escalier, il y aura une statue de dragon et là vous allez devoir placer votre épée dans la fente, soit en appuyant sur action ou soit en faisant un coup de cut. Alors information supplémentaire, il faut savoir que l'épée remplace votre arme de corps à corps. Donc si vous voulez sortir votre épée, il faudra maintenir la touche de corps à corps pour pouvoir l'utiliser. Ensuite quand vous avez placé cette épée, vous allez devoir vous rendre à trois jarres qui sont en feu dans la map. Il y a une jarre enflammée qui se trouve dans la cour, donc sur les grands remparts. A cet emplacement là vous allez devoir interagir avec ce feu, ce qui va vous rendre plus rapide mais qui va vous infliger beaucoup de dégâts. Donc ce que je vous conseille c'est d'acheter la touche Masto pour pouvoir être plus résistant. Ensuite quand vous avez interagi avec le feu, vous allez devoir retourner près de votre épée pour pouvoir lui transférer justement cette flamme. Et vous allez devoir répéter cette étape trois fois au total. Donc les deux autres emplacements des jarres avec le feu se trouvent au spawn. Il y en a une qui se trouve directement au spawn et il y en a une autre juste à gauche. Donc comme je vous le montre dans le gameplay. Quand vous aurez ramené le feu des trois jarres à votre épée, là vous allez pouvoir la récupérer et l'utiliser. Donc information supplémentaire, quand vous allez utiliser votre épée et que vous allez faire des kills, ça va charger votre épée. A un certain moment vous allez entendre un son et votre épée va être enflammée beaucoup plus que d'habitude. A ce moment là vous allez pouvoir faire une attaque spéciale avec cette épée en maintenant la touche visée et puis ensuite tirée. Et vous allez voir que ça va faire une grosse explosion de feu devant vous, ce qui va exterminer tous les zombies. Donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo d'information, pour les autres épées je vous ferai un tuto dès que possible.